Merci. Je passe donc la parole à Lauriane Rossi, que je remercie beaucoup de son effort et de sa présence, et pour nous parler du groupe majoritaire et de la laïcité. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci, cher Jean-Pierre Sekoun, d'une part pour l'organisation de ce colloque que je suis ravie d'accueillir à l'Assemblée nationale. Merci aux intervenants. Avant d'engager mon propos, je voulais juste saluer votre conclusion, cher David Assouline. J'avoue que j'étais un petit peu surprise. D'une part, je suis arrivée, j'ai pris à la volée le discours de Valérie Pécresse, puis le vôtre. Je souscris à bon nombre de vos propos, mais j'ai eu le sentiment à vous écouter que finalement, droite et gauche s'arrogeaient ce combat ou ce débat laïc, alors qu'à mon sens, et vous avez conclu là-dessus, et je vous en remercie, c'est avant tout un débat, un combat républicain qui doit mobiliser l'ensemble des élus de la République, quel que soit leur bord politique, avec l'universalisme, évidemment, que vous avez souligné. Alors, je vais corriger également peut-être la présentation qui a été faite de ma personne. Moi, je suis députée des Hauts-de-Seine, au sud du département des Hauts-de-Seine, pas très loin d'ici, à Bagneux, Malakoff-Montrouge. Je suis également caisseur de l'Assemblée nationale, donc membre du bureau. Je ne suis pas porte-parole La République en marche. Donc, statutairement, évidemment, je n'ai pas cette fonction. Et puis, sur le sujet de la laïcité, mais je crois que Guillaume Chiche, mon collègue, est intervenu devant vous ce matin, effectivement, les débats autour, en tout cas, des enjeux, des menaces, des défis qui se posent à la laïcité sont en cours. Certains d'entre eux n'ont même pas eu lieu. En revanche, sur le socle que représente la laïcité, sur ce principe de rang constitutionnel, ça a été dit tout à l'heure, sur ce concept même, il n'y a pas de débat au sein de notre groupe, puisque tout simplement, évidemment, nous souscrivons entièrement à l'esprit comme à la lettre de la loi de 1905. Et nous sommes tous conscients de l'urgence de renouer avec le sens de la laïcité, notamment localement. J'y viendrai tout à l'heure. Et je parlerai notamment de ces pratiques qui ont été évoquées, démagogiques, électoralistes, communautaristes. J'y viendrai tout à l'heure. Donc cette urgence, elle est là. C'est effectivement revenir au sens, sensibiliser aussi les élus. Certains députés, d'ailleurs, et certains l'assument totalement. Ils disent parce qu'on assume aussi le renouvellement de cette Assemblée nationale. Vous le savez, 70% de renouvellement en 2017, avec des députés de tout bord politique qui viennent d'horizons divers, qui n'ont pas forcément, effectivement, la lecture, la même lecture, en tout cas, que d'autres, de ce concept de laïcité, mais tout simplement par méconnaissance, parce qu'ils n'ont pas tous le même parcours socioprofessionnel, mais c'est la richesse de notre Assemblée. Et nous avons à cœur, en tout cas, d'échanger. Et encore, il y a 15 jours, j'organise un petit déjeuner à la caissure, justement, pour rassembler les députés qui le souhaitaient autour de ce sujet, s'informer sur l'histoire de la laïcité, sur les défis qui se posent à elle et les menaces, évidemment, qu'il nous faut combattre. Voilà ce que je voulais dire, en tout cas, en introduction. Donc je ne vous délivrerai pas, si vous voulez, le discours de la majorité, évidemment, sur la laïcité. Tout simplement parce que sur la laïcité, j'y reviens, il y a cette loi de 1905 à laquelle, évidemment, nous souscrivons à 100% et que nous défendons. Il y a ensuite, par contre, effectivement, et vous aurez des questions là-dessus, des enjeux évidents liés au relativisme, j'y viendrai, liés à l'obscurantisme, liés aussi aux évolutions législatives que vous avez évoquées ce matin avec Guillaume Chiche et notamment la gouvernance, les enjeux de gouvernance, notamment de l'islam et ce toilettage, entre guillemets, de la loi de 1905 qui a été annoncé par votre reste, mais sur lequel, encore une fois, il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais je répondrai à vos questions s'il y en a. Moi, je voulais vous dire, en tout cas, c'est mon premier mandat. Je n'avais jamais été élu auparavant. Et cette manipulation, j'ai envie de dire, du concept de laïcité a été une interrogation pour moi, mais comme beaucoup d'autres de mes collègues, et qui est peut-être qu'Isabelle Floren, d'ailleurs, qui est élue à Nanterre, dans le même département que moi, vous en a parlé ce matin, c'est une interrogation quotidienne. Quotidienne parce qu'évidemment, dès notre élection, nous avons été conviés à des offices, des cérémonies, à des visites aussi, à des rendez-vous, à des échanges avec les responsables des cultes de nos circonscriptions. Et ça n'a pas été simple, je dois vous le dire. Moi, je suis profondément laïque, je porte... Je viens du Parti socialiste, je dois le dire aussi. J'en ai été militante pendant plusieurs années. Je l'ai quittée il y a longtemps maintenant, mais je souscris évidemment aux valeurs qu'évoquait David Assouline, qui ont été portées haut et fort par la gauche. Pour autant, ça a été une interrogation. Que fallait-il faire ? Ça m'a été reproché, d'ailleurs, que de me rendre à certains offices, cérémonies. Moi, j'exige un temps républicain. Je ne participe pas, évidemment, aux offices religieux. Et j'ai à cœur, effectivement, sur une circonscription qui a été profondément traumatisée, parce que meurtre d'Ilan Halimi, parce que... Amélie Koulibaly... Non, ce n'est pas autre chose. C'est important, justement. Je pense que c'est l'acception même que nous, en tant qu'élus de la République, dans nos actes quotidiens, notre rapport aux citoyens et aux religions, qui nous interpellent aussi, comment nous, nous devons nous positionner. Et c'est justement, d'ailleurs, le débat qui, à mon sens, doit aussi avoir lieu entre nous, députés de la majorité, pour échapper à ce relativisme qui, parfois, évidemment, et nous avons pu l'observer dans bon nombre de territoires, nous fait sombrer dans des pratiques communautaristes, électoralistes, dont nous ne voulons plus et dont il faut sortir au plus vite. Je ne serai pas plus longue là-dessus. Donc, évidemment, cette laïcité, qui, loin d'être une arme, est profondément un bouclier, un bouclier protecteur de nos libertés. Ça a été dit. Cette liberté de croire ou de ne pas croire, cette liberté de pratiquer son culte en toute liberté, en toute sécurité, dans l'unité républicaine, nous en sommes les garants. Et cela est garant, également, du vivre ensemble. Le président de la République, je le sais, par ses interventions, a pu susciter l'interrogation quant à son rapport à la laïcité, son rapport au culte religieux. Moi, je pense, pour avoir lu et relu ses interventions sur le sujet, notamment le discours des Bernardins, pour avoir aussi échangé avec son cabinet et puis, évidemment, avec d'autres députés. Je crois qu'il n'a pas trahi, en tout cas, cette loi de 1905 et qu'il a été très clair sur cette laïcité qui n'a pas pour fonction de nier le spirituel, au nom du temporel, ni de déraciner nos sociétés par rapport à cette part sacrée qui nourrit bon nombre de nos concitoyens. Mais il assume, effectivement, ce dialogue, ce dialogue que j'évoquais à l'instant, me concernant dans ma circonscription, mais dans le respect strict, évidemment, de la laïcité, et en toute transparence. Et ça, j'insiste là-dessus. Moi, tous mes rendez-vous et toutes mes interventions dans ce cadre-là sont publiées sur mon site Internet. Et j'étais d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais co-signataire de ce fameux amendement à l'article 38 de la loi ESSOC, qui... Je défendais, en tout cas, avec bon nombre de mes collègues, l'inscription au registre de la HATVP, la Haute Autorité pour la transparence dans la vie politique, des rendez-vous, évidemment, que les organisations culturelles, quelles qu'elles soient, doivent enregistrer. Et ça, c'est impératif. Cette transparence, elle est majeure, et je crois qu'il faudra d'ailleurs revenir sur ce point dans ce Parlement et, bien sûr, dans nos territoires. Donc, cette laïcité, elle n'empêche pas le dialogue, qui n'est pas d'une teneur spirituelle, qui n'a pas, évidemment, vocation à aborder le sujet de la voix, mais, évidemment, considérer que nos interlocuteurs cultuels sont aussi des acteurs du vivre-ensemble, des acteurs publics, des témoins aussi de ce qui se passe dans nos territoires, dans nos sociétés. Et cela, je pense, en tout cas, en toute transparence, il faut pouvoir l'assumer en toute transparence. Cette laïcité, à mon sens, et ça a été dit tout à l'heure, n'a absolument pas besoin d'être adjectivée, qualifiée. On peut en parler de laïcité positive, et dans mon propre camp, d'ailleurs, enfin, dans mon propre mouvement, parfois, de laïcité radicale. Non, elle se suffit à elle-même pour peu qu'on la comprenne, qu'on la respecte, et, évidemment, qu'on ne l'instrumentalise pas, et elle n'appelle pas de développement particulier. Elle a seulement, effectivement, besoin de vigilance, besoin d'engagement, de conviction et de réaffirmation par chacun d'entre nous. Par nous, évidemment, avant toute chose, élus de la République, par, et j'insiste aussi sur les élus locaux, parce qu'ils sont souvent démunis aussi face à ce phénomène-là, par les services de l'État, qui, parfois, par peur, par résignation, n'osent pas dire les choses et n'osent pas, tout simplement, appliquer les règles qui doivent s'appliquer. Et moi, je le constate ici même, dans cette Assemblée, où je suis régulièrement, comment dirais-je, mobilisée, dans notre hémicycle, ça m'est arrivé à deux ou trois reprises, d'appeler un huissier, de lui demander de signifier que les personnes qui sont au balcon, vous le savez, les débats sont publics, qu'un tout citoyen peut venir assister à nos débats. Et il arrive de temps à autre que nous ayons des personnes voilées. Or, le règlement de cette Assemblée impose effectivement que toute personne doit être tête découverte. Et l'huissier me répond régulièrement, mais Mme Rossi, Mme la députée, nous n'osons pas rappeler ce règlement. Eh bien ça, ça n'est plus possible. Donc il faut décensurer cette parole-là, et qui, quelque part, touche sinon à une notion de courage, tout simplement à une notion de résignation ou de peur vis-à-vis, effectivement, du rappel ferme de cette laïcité dans nos territoires. Ça, ça me semble particulièrement important. Ça passe évidemment, cela a été dit, par un travail extrêmement fort de sensibilisation et d'éducation. Et ça démarre évidemment dès l'école. Et Madame, je vous remercie d'avoir rappelé tout à l'heure tout le travail accompli par notre ministre de l'Éducation sur ce sujet-là, ces équipes qui ont été déployées dans chaque académie, ces Vademecom qui ont été mises à la disposition de l'ensemble des équipes pédagogiques, ce soutien apporté aux professeurs sur le sujet de la laïcité, sur lequel l'école publique, l'école de la République, doit être au rendez-vous et dès le plus jeune âge. Ça, c'est impératif. Et nous y mettons en tout cas tous les moyens nécessaires pour y répondre. Donc la responsabilité, je dirais, des élus de la République, mais également, évidemment, des services de l'État, de ses fonctionnaires, des associations aussi qui sont de profonds relais, elle est cruciale. Et je dirais même de l'ensemble de nos concitoyens. Car nous ne sommes pas seuls, évidemment. Moi, j'ai dans ma circonscription des personnes qui viennent me voir et se disent être prêtes à m'aider sur ce sujet-là. Et je pense que plus nous serons nombreux à réaffirmer sans cesse ce principe de laïcité et ce qu'il renferme, plus nous y arriverons. Il faut qu'effectivement ce discours essaie, mais que la parole qui, parfois, je le disais, s'est censurée, se libère. Et au-delà, finalement, du rôle de gardien, de vigie de cette laïcité, il y a, je dirais, un vrai volet pédagogique que nous devons... un rôle pédagogique que nous devons tous embrasser et associer le maximum de monde. Voilà. Ça, je pense que c'est le défi, évidemment, qui nous reste à relever. Et puis, le deuxième, et pas des moindres, c'est évidemment lutter contre cette forme de relativisme culturel, culturel, qui n'est pas sans lien, d'ailleurs, avec l'obscurantisme, grandissant dans certains territoires, et contre lequel il nous faut lutter. Et je crois qu'il faut dénoncer, sans vergogne, effectivement, toutes les pratiques politiques. Je salue d'ailleurs les propos tenus tout à l'heure par Valérie Pécresse sur ce sujet-là, sur effectivement ce discours segmenté qui a consisté, pour de nombreux élus locaux, pendant ces trois dernières décennies, à s'adresser à certaines communautés, et à les instrumentaliser, n'ayant pas peur des mots. Et je l'observe moi-même dans mon département, en tout cas dans certains territoires de mon département. Ça, ça n'est tout simplement plus possible. Il faut sortir de ce schéma-là et de ces pratiques politiques qui ne sont pas acceptables et qui ont participé grandement au dévoiement de la laïcité. Et là, je disais tout à l'heure que nous n'avions pas, ou Guillaume Chiche, en tout cas, évoqué une laïcité en chantier. Non, ce qui est en chantier, c'est le débat, évidemment, autour des enjeux, des menaces de la laïcité, mais certainement pas, en tout cas, autour de cette laïcité même, et de cette dénonciation de ce type de pratiques qui se sont installées dans notre pays, mais de tous bords d'ailleurs. On a parlé tout à l'heure de l'UNEF, de la gauche, mais évidemment que ces mêmes pratiques ont pu être observées par des responsables politiques issus d'autres formations, d'autres parties. En tout cas, il faut les dénoncer. Et là aussi, je crois que c'est notre devoir de les identifier, d'une part, déjà, et de les dénoncer et de les condamner fermement, très clairement. Notre responsabilité, évidemment, elle est immense par rapport à cela. Je crois que, vous n'apprendrez rien, mais effectivement, le vivre ensemble qui est au cœur, au fondement même de notre République est fortement menacé, évidemment, et nous avons un impératif, un devoir, d'une part, de vigilance et un impératif d'agir. Pour revenir sur cette loi 1905, dont je sais que beaucoup, en tout cas certains d'entre vous, se sont émus, je crois, ce matin, de futures révisions. Là-dessus, en toute transparence, effectivement, Guillaume Chiche a eu raison de vous dire que le débat n'a pas eu lieu au sein de notre groupe, mais je crois tout simplement aussi que le président de la République n'a pas clairement indiqué qu'il souhaitait retoucher à cette loi. En revanche, il faut être clair, et ça, nous l'avons dit, nous souhaitons garantir la transparence sur le financement du culte, des cultes, et notamment du culte musulman, et renforcer la gouvernance, effectivement, des associations cultuelles. Est-ce que ça doit passer par une révision de la loi 1905 ? Je n'en suis pas convaincue. Ça passera par la loi, évidemment. En tout cas, ces deux objectifs me semblent impératifs. Et là, véritablement, nous avons une responsabilité par rapport à cela. Voilà, en tout cas, moi, ce que je voulais vous dire, je ne vais pas être plus longue, parce que je sais que l'heure tourne, et vous avez sans doute des questions. Je préfère y répondre plutôt que de prolonger mon propos. Je voulais juste rappeler, en tout cas, ce discours-là, qui, au-delà du mien, évidemment, est partagé par l'ensemble des députés de notre groupe. Nous sommes un mouvement jeune, vous le savez. Et évidemment, dans le cadre de la rédaction de notre projet présidentiel et législatif, la laïcité n'était pas au cœur de ce projet, vous le savez. Mais je le redis à juste titre, parce qu'Emmanuel Macron l'avait rappelé à plusieurs reprises dans le cadre de ces meetings, il l'a rappelé depuis son élection à la présidence de la République. Il est hors de question, évidemment, de remettre en cause cette laïcité, qui, je le redis, n'a pas besoin d'être qualifiée, et ce suffit à elle-même. Encore faut-il la réaffirmer, la revendiquer et libérer cette parole dans ce Parlement comme dans nos territoires. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre effort de briève-té, compensé par la densité de votre propos, et qui nous permet donc de prendre deux questions. Et je serai absolument sans pitié sur la longueur des questions, je vous préviens, dès à présent. Je vous en prie. Je suis Nathie Meunot, conseillère municipale à Bagnolet. Voilà, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous comptez faire dans... Il y a un problème de plus en plus prégnant aujourd'hui, et on va le revoir lors des élections municipales. Ce sont les listes avec des élus voilés, qui finissent, lorsqu'elles sont élus, par siéger en conseil municipal. Donc vous parlez de faire intervenir les huissiers pour faire évacuer les personnes portant des signes religieux, mais quand elles siègent, que fait-on ? Et quand, comme discours, ils portent derrière une lutte acharnée, par exemple, contre l'IVG, que fait-on ? Ce sont des problèmes auxquels j'ai été confrontée jusqu'à présent. Merci. Alors, j'évoquais dans mon propos, effectivement, des concitoyennes qui assistaient au débat au balcon, et non pas des députés siégeant dans notre hémicycle. Aucune d'entre elles n'est voilée. Encore que nous avons eu une polémique, il faut le dire, autour d'une députée, membre du bureau, d'ailleurs, je crois, de l'Assemblée nationale, il faudrait que je vérifie, mais effectivement, qui porte un voile sur la photo même officielle de l'Assemblée nationale. Elle indique, en tout cas, que ce voile ne revêt pas de nature religieuse. Relève plutôt d'une revendication culturelle. Bon, écoutez. Au-delà, je dirais au-delà du voile que vous évoquez, enfin, je ne sais pas si c'est le cas actuellement à Bagnolet, ou si c'est une crainte que vous exprimez, mais... Oui. Son mari a rémissionné récemment, aussi, parce qu'ils étaient le plus... Mais oui, c'était pas religieux, mais maintenant, aujourd'hui, ils ont enregistré... Pour moi, ça a l'avantage éclair. C'est clair. Ça a l'avantage éclair. Oui. Je crois qu'en étant élue de la République, effectivement, et même en se portant candidat à cette fonction-là, qu'elle soit locale ou nationale, le port du voile, moi, à mon sens, ne se justifie pas. Il est une revendication en lui-même. Mais le débat était le même, d'ailleurs, David Assouline est parti, mais autour de la porte-parole de l'UNEF. Il y a eu des débats, y compris au sein de notre groupe. Cette personne était porte-parole d'un syndicat étudiant. Donc on ne pouvait pas, en tout cas, ne pas considérer que ce port du voile était un acte politique, en tout cas une revendication, et que, compte tenu de ses fonctions, elle était tenue de le retirer. Mais il faut savoir que c'est aussi le cas. Il y a de la salle, c'est l'équipe, hein. Mais c'est pareil. Monsieur ? Oui, c'est Jean-Louis Dovet. Je suis élu municipal en Seine-Saint-Denis. Ma question, c'est effectivement, vous comptez réorganiser ou organiser plutôt l'islam ? Vos interlocuteurs, aujourd'hui, sont très marqués islam politique. Comment, effectivement, vous allez pouvoir faire remonter les besoins des musulmans laïcs, qui sont, effectivement, beaucoup plus modestes ? Et mon autre question, rejoint effectivement une question qui a été posée tout à l'heure à une autre personne, je ne sais plus quel intervenant. Que comptez-vous faire, ou quels sont les moyens que vous comptez prendre, effectivement, sur le voilement de milliers de fillettes dans les écoles coraniques hors contrat ? Quand on sait que ce voilement, c'est effectivement pour les dissimuler à des adultes, Galem Benchek, qui est quand même une notoriété, dit qu'effectivement, c'est un vrai traumatisme pour la fillette et pour la future femme. Que comptez-vous faire ? Et lui précise, effectivement, que quand on voile des petites filles, c'est effectivement un enseignement salafiste. Ça veut dire que c'est des enseignements contre la République. Et il y a effectivement, je ne sais pas combien, mais sur la Seine-Saint-Denis, plusieurs dizaines d'écoles coraniques qui reçoivent, effectivement, des milliers d'enfants. Donc ça, c'est pour l'avenir. Merci, monsieur, pour vos deux questions. Sur l'organisation du culte musulman, je ne vais pas vous mentir très clairement. Les propositions fermes qui seront dévoilées par le président de la République et le gouvernement, je ne les connais pas. Moi, j'ai lu le rapport d'Akim Akaroui, publié par l'Institut Montaigne. Je sais qu'il a fortement interpellé le président de la République avec les propositions qu'il renferme. J'ai vu, évidemment, d'autres propositions circuler. Ce renforcement de la gouvernance des associations cultuelles, moi, elle me paraît nécessaire, impérative. Évidemment, vous citez les musulmans laïcs, vous avez raison de le faire. Aujourd'hui, en tout cas, on est dans une phase... Enfin, le président de la République est dans une phase de consultation large, très large, qui ne se résume pas, évidemment, aux responsables actuels du culte musulman. Voilà. Je ne vais pas vous mentir ou vous annoncer des propositions qui n'en sont pas. Moi-même, je ne les connais pas. Je souhaite, en tout cas, une chose, et de toute façon, il aura lieu, c'est qu'un débat, évidemment, se tienne au sein de notre groupe, et que des échanges puissent avoir lieu avec le gouvernement sur ce sujet. Sur les écoles coraniques, quelle est la solution ? J'ai envie de dire, la première des solutions, c'est l'école publique, celle de la République. C'est un vrai sujet. Je sais, pour beaucoup échanger avec Sylvie Charrière, qui est députée de Seine-Saint-Denis, et qui est d'ailleurs enseignante, qu'elle est très mobilisée sur ce sujet, sur les cités éducatives également. J'ai le même sujet aussi dans mon département des Hauts-de-Seine, où on voit poindre, évidemment, ce type de projet, ce type de projet d'école. Ça doit, évidemment, nous inquiéter fortement. Et quant à ces fillettes, évidemment que c'est extrêmement préoccupant. On impose à des fillettes qui, de fait, n'ont pas la possibilité, ne comprennent même pas d'ailleurs ce que revêt symboliquement et cultuellement le port de ce voile. Donc je pense que... Enfin, à mon sens, la solution, c'est l'école publique. Ça, c'est clair. Une fois que j'ai dit ça, je sais qu'on n'a pas résolu le problème. Allez-y, je vous en prie. Juste une précision. Les parents qui, effectivement, envoient les enfants dans ces écoles coraniques font, effectivement, des cours par correspondance. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, effectivement, de donner des possibilités de contrôle sur l'éducation ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est très faible. Mais c'est comme ça, effectivement, que les enfants sortent de l'école publique. Bien, écoutez, je vous remercie. Je voudrais ajouter une chose sur la loi de 1905. C'est que, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je rappellerai les mots de Montesquieu, c'est qu'on ne touche aux lois que d'une main tremblante, surtout quand il s'agit d'une loi, de cette puissance, de ce pouvoir et de cette capacité de structuration sur notre société. Et beaucoup des questions que nous avons abordées sont en fait déjà traitées par les différents titres de la loi et pourraient être résolues par l'application de la loi, de celle-là comme d'autres. Nous savons que l'un des défauts de notre pays depuis quelques décennies, c'est de ne plus beaucoup appliquer ses propres lois, d'en créer sans cesse de nouveaux et de ne pas plus appliquer les anciennes que les nouvelles. Peut-être que celle-ci, qui fut si magnifiquement écrite par des gens qui avaient une telle culture et une telle profondeur de réflexion sur la question, mériterait qu'avant qu'on la modifie, on s'y arrête de nouveau pour en extraire toutes les capacités et les possibilités.